... Tout au long de l'année, les différents quartiers de ville urbaine sont sillonnés plusieurs fois par semaine par deux bibliobus. L'un est dédié aux adultes, l'autre à la jeunesse. Ce sont de véritables médiathèques roulantes qui proposent aux habitants des quartiers un accès à la culture. Il y a bien évidemment la logique du lien social, certes, mais il y a aussi la volonté d'aller chercher des publics et de les amener à la lecture par le biais de l'offre qui est proposée sur place avec l'arrivée des bibliobus en pied d'immeuble. Et puis aussi de les amener ensuite dans les médiathèques de la ville. Ce n'est pas uniquement le bibliobus, c'est un distributeur d'ouvrages, livres, CD. C'est aussi la possibilité pour les professionnels de la lecture publique de faire connaître l'ensemble du réseau. Comme tous les mardis après-midi dans le quartier de Croix-Luisée, le bibliobus adulte stationne sur la place. Avec ce service de proximité, les habitués viennent chercher ici du conseil. Ici, on n'a pas tout, faute de place. En revanche, on a plus de facilité à faire l'intermédiaire entre les documents et le public. D'une semaine sur l'autre, on arrive à savoir ce que les gens, on peut leur proposer avant même qu'ils aient, eux, pris un livre dans leurs mains, ou un DVD ou un CD. On peut leur en mettre, nous, dans les mains. Leur dire, voilà, ça, je suis sûre que ça va vous plaire, parce que je sais ce que vous avez déjà emprunté. Ça, c'est rigolo. C'est un monsieur qui fait un blog dans le journal Le Monde. Oui. Et c'est que des recettes de cuisine. Les bouquins sont récents. Oui, au bout d'un moment. Et bon, moi, je trouve que c'est vachement bien, quoi. Pourquoi ? Pour 10 euros par an. Ça m'évite d'aller jusqu'à la maison du livre. Vous voyez, j'habite juste en face, je traverse. C'est super, ça fait gagner du temps. On a une équipe hyper sympa. Et puis c'est vrai que quand les bouquins ne sont pas là, ils les prennent à la maison du livre. On les a qu'un jour après ou tout de suite. Donc, c'est vraiment un service de proximité que j'apprécie beaucoup. Émilie vient pour la première fois. Elle est conquise par le service. Tout m'intéresse, donc je ne savais plus quoi prendre. Je me limite. Il y a même des revues, des BD, tout à fait le genre de BD que j'aime lire. Ah bah oui, là, je vais revenir tous les mardis. Maintenant, ils vont me voir, ça va être fini, là. Le mercredi après-midi, l'un des trois arrêts du Bibliobus Jeunesse se fait au Buer. Il est très attendu. Je viens presque tous les mercredis. Je suis intelligent, on prend des livres, on lit. Elle adore ça, donc je lui lis tous les soirs quatre ou cinq livres. Mise en service il y a vingt ans, les deux véhicules sont fatigués. Dès l'année prochaine, ils vont être remplacés par des Bibliobus flambant neuf. Un Bibliobus, c'est d'abord un véhicule. Donc, vous imaginez avoir un véhicule qui a plus de vingt ans. Vous imaginez facilement les problèmes que ça peut avoir. Donc, sur un plan mécanique déjà, en premier lieu. Et puis également, par rapport à une offre culturelle qui a changé ces vingt dernières années, pouvoir avoir un équipement plus moderne en termes d'offres multimédia. On aura un équipement pour un vidéoprojecteur, pour des prises multimédia. Et également un Ovent qui nous permettra l'été de faire des propositions en extérieur sur un prolongement du Bibliobus. Avec 13 arrêts par semaine sur le territoire, les nouveaux Bibliobus vont permettre de poursuivre la politique de lecture publique de la ville et d'aller à la rencontre du plus grand nombre d'habitants. Aujourd'hui, on accueille des enfants de parents qu'on a eus, enfants, qui fréquentaient le Bibliobus. Donc, il y a une continuité, un héritage, on va dire. Musique Musique Musique